Musique Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour partager ensemble une astuce qui va nous être assez utile pour cette période estivale qui approche C'est aussi valable pour l'hiver d'ailleurs, mais voilà, je pense plus à l'été parce que l'été est en approche Donc c'est une astuce à base de, tada, de flocons d'avoine Donc je vais vous parler un petit peu de cette astuce et de comment je l'ai découverte Donc certes j'ai parlé de période estivale et même de période hivernale Mais en réalité il y a beaucoup de femmes qui ont des petites gratouilles tout le long de l'année sur la peau Parce que pas assez hydratée, parce que pas assez souple, parce que plein de raisons Donc j'ai découvert un gel à base, donc comme je le disais, deux flocons d'avoine Qui va consister non seulement à réparer votre peau mais à calmer aussi les démangeaisons Donc c'est super top dans le sens où c'est 100% naturel Et ça s'avère être aussi très efficace Donc je vais vous parler un petit peu de la façon dont j'en suis arrivée à découvrir cette astuce Alors en fait, si vous voulez, j'avais une grosse envie de flocons d'avoine Avec du lait et du chocolat en poudre bien chaud Ne me demandez même pas pourquoi, je sais pas J'en avais eu envie et voilà, donc j'étais partie acheter mes flocons d'avoine Et il s'est avéré qu'une fois dans le bol, j'ai pas trop accroché avec la texture que ça pouvait avoir Du moins pour le manger, c'était assez compliqué parce que bon, c'est gélatineux C'est... voilà, comme je viens de le dire, en fait ça fait plus un gel Et moi ça me dégoûtait de mettre ça dans la bouche Voilà, c'était psychologique Et j'étais vachement déçue parce que je me suis dit punaise, j'en ai pas utilisé beaucoup Et il est quand même vachement plein le paquet Donc j'avais d'abord pensé bien sûr à faire des gâteaux avec Je me suis dit bon, une fois cuit, etc, j'aurais plus le côté gelatineux qui me gêne Mais je me suis aussi dit, par rapport au cadre de mes vidéos et compagnie Il faudrait peut-être que je me renseigne sur les flocons d'avoine Et que je voie un petit peu si je peux le, comment dire, le recycler en autre chose Et après m'être pas mal renseignée, j'ai vu qu'on pouvait se faire des gommages au niveau du visage Et même du corps à la limite, avec les flocons d'avoine Et je me suis dit que j'allais le tourner un petit peu à ma sauce, comme d'habitude Donc là, je vais vous proposer une recette que j'ai testée sur moi-même Donc c'est testé et approuvé Et qui est vraiment super efficace pour limiter les démangeaisons Donc si vous me suivez un petit peu sur Facebook, vous devez être au courant que j'ai attrapé une maladie de peau Il n'y a pas si longtemps que ça Donc rien de grave a priori Mais c'est une maladie qui engendre des sécheresses, des plaques et beaucoup de démangeaisons, etc Et pendant un temps, j'ai réussi à calmer un petit peu les démangeaisons avec cette mixture Donc ça ne m'a pas guérie malheureusement, mais ça m'a grandement soulagée Et ça a amélioré la qualité de ma peau J'ai aussi testé sur une zone de peau qui n'était pas malade Et franchement, je pense que vous allez beaucoup apprécier le rendu et la texture au niveau de la peau Qui est vraiment super agréable Donc ce que je vous suggère de faire pour la recette C'est de prendre un bol, un saladier, peu importe, enfin un récipient Vous allez verser la quantité souhaitée en flocons d'avoine Je ne peux pas vraiment vous donner de dosage Parce que si c'est juste pour traiter une toute petite zone de sécheresse Vous n'allez pas avoir besoin d'en fabriquer beaucoup De toute manière à l'oeil, vous voyez plus ou moins ce que ça va donner Et si jamais c'est vraiment tout le corps ou quoi Vous allez avoir besoin de mettre beaucoup plus Donc l'idée ça va être de mettre les flocons d'avoine dans le récipient De faire chauffer une eau Et de verser petit à petit en fait l'eau sur les flocons d'avoine Histoire qu'il soit complètement imbibé Mais pas totalement détrempé en fait Vous voyez ce que je veux dire ? Un petit peu comme si vous avez voulu vous faire un bol comme moi Donc une texture un peu porridgeée, vous voyez ? Comme si vous avez voulu vous faire un bol de céréales pour manger Et que vous avez juste mis un peu plus d'eau Que la capacité d'absorption du flocon d'avoine Je ne sais pas si vous voyez ? En tout cas le but ça va être d'imbiber le flocon Et de le faire un petit peu cracher aussi autour Qu'il baigne un peu dans quelque chose Voilà Vous allez laisser poser on va dire 5 minutes Histoire que le flocon soit bien imbibé Et après vous allez attraper une passoire très très fine Ou alors si vous n'avez pas de passoire Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Oui un bout de tissu Vous voyez un genre de tissu un peu pour faire les fromages là Qui ressemble à des gaz Et vous allez venir Donc si vous prenez la passoire Vous allez verser vos flocons d'avoine dedans Vous allez bien tasser avec une cuillère Ou avec vos mains Avec ce que vous voulez De façon à faire couler le gel Dans un autre récipient juste en dessous Je précise Il est toujours mieux de stériliser en fait les récipients Ou même de les désinfecter avec de l'alcool à 90 Juste par précaution Parce qu'on ne sait jamais Et vous allez donc avoir cette substance Et c'est cette substance que vous allez vous appliquer sur les zones critiques Et vous allez relever une nette amélioration Dès la première application vous allez voir Bon après vous l'appliquez jusqu'à ce que ça soit guéri Ou quand c'est nécessaire Je ne peux pas vraiment vous dire que vous pouvez faire ça sous forme de cure Ou sous forme d'autre chose C'est vraiment une application quand c'est nécessaire L'avantage encore c'est que c'est 100% naturel Que ça vous coûte 3 fois rien Et que vous pouvez vraiment vous faire de belles quantités de gel en fait à la maison Et ça a vraiment une très bonne action sur la peau Donc après si vraiment vous avez des sécheresses sur l'intégralité de votre corps Que ça devient vraiment très handicapant Et que vous avez envie de faire quelque chose pour vous soulager dans un premier temps Avant même d'entamer peut-être une cure de baume hydratant Ou je ne sais pas Voilà quelque chose comme ça Juste peut-être pour accalmer les démangeaisons Vous pouvez vous faire une petite douche rapide Vous vous savonnez bien Personnellement pour la peau J'utilise un savon que m'a acheté ma belle-mère Et qui est juste le top Elle m'a dit que ça coûtait dans les 5 euros Ça s'appelle Topi Crème C'est pour les peaux sèches à très sèches Donc c'est une formule qui est moussante Qui est super agréable En fait vous sortez de votre douche Vous avez l'impression de vous être appliqué de la crème hydratante Alors que ce n'est pas du tout le cas Et après cette petite douche Je peux vous suggérer de vous faire pouler un bain Donc pas au-delà de 37 degrés Parce que ça peut aggraver les sécheresses D'ailleurs en général les bains ne sont pas trop recommandés Quand on a la peau qui est sèche Et vous allez vous verser dans votre bain A la façon d'un bol de céréales en fait Vous allez vous verser les flocons d'avoine Vous mettez Vous pouvez vous mettre Allez on va dire 2 bons verres de flocons d'avoine Vous allez bien brasser avec votre main Ou avec autre chose Vous allez bien brasser au niveau de la baignoire Et vous allez vous laisser tremper Une petite dizaine de minutes Un quart d'heure De façon à ce que les flocons d'avoine sur votre peau Se fassent absorber Parce que la chaleur de l'eau va dilater les pores de votre peau Et le gel que va produire les flocons d'avoine Et le gel que va produire les flocons d'avoine Au contact de cette eau chaude Va venir se mettre à l'intérieur de vos pores de la peau Donc vous allez bien vous masser avec les flocons Et bien sûr dans le bain Et ça va être juste impeccable Ça va complètement calmer vos démangeaisons Et vous allez voir que ça va nettement améliorer La texture et la qualité de votre peau Donc écoutez les filles J'espère que le conseil vous aura plu Je vous suggère vivement de l'essayer Et de me donner vos avis en commentaire C'est fait pour Sur ce je vous fais de très gros bisous Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz